Ça a eu des dégâts sur vous ? Non, moi j'ai adoré tout ce que j'ai fait. Moi j'ai adoré vous détester. Tout ce que j'ai fait, j'ai vécu des expériences incroyables. C'est vrai ? J'ai été protagoniste déjà dans mon émission. Ça n'existait pas une femme. D'abord, vous vous êtes fait repérer dans Greg le millionnaire. Oui. Parce que tempérament de feu... Vous étiez un peu garce. Mais j'aime bien ce qu'elle fait hier. Et j'adorais moi la garce que vous... On avait envie de vous retrouver en effet seule. Et du coup, après... C'était un personnage d'ailleurs que vous étiez créé dès Greg le millionnaire. En fait, à la base, j'étais étudiante au cours Florent, déjà à la base. Ah, ok. Donc moi, je n'ai pas passé toutes les étapes comme eux. En fait, ils m'ont juste mis devant une caméra. Oui. Et ils m'ont dit, c'est bon, elle, elle est assez psycho, on la met sur l'émission. Et le lendemain, deux jours après, j'étais dans l'avion, je partais à Ibiza. Donc je n'ai pas du tout vu de médecin, je n'ai pas vu de psychologue, je n'ai rien vu. Tout de suite, j'ai été embarquée dans l'aventure. Et après, il y a eu votre propre émission, Marjolaine et les millionnaires aussi. J'étais déjà en contrat d'exclusivité avec la chaîne, où j'ai été salariée chez TF1. Ah, vous avez été salariée chez TF1 ? À la sortie de Greg le millionnaire ? À la sortie de Greg. Ah oui, donc c'est devenu un métier pour vous ? Ah oui, complètement. Oui, j'étais salariée chez TF1, donc j'avais un salaire de cadre supérieur chez eux. Et j'enchaînais comme ça, et j'ai fait toutes les émissions après. Mais moi, à la base, j'étais partie vraiment pour me faire repérer. Moi, c'était à l'époque... Pour devenir quoi ? Comédienne ? En fait, moi, comme j'étais au cours Florent, c'était pour être comédienne. C'était une école de théâtre. Et finalement, j'ai atterri comme animatrice scellée. Donc voilà. Donc j'étais partie quand même dans cette optique-là, parce que j'avais 22 ans. Et le concept de l'émission, c'était de trouver un mari. Évidemment, à 22 ans, on ne cherche pas un mari. Donc j'étais quand même partie pour certaines raisons. Vous étiez partie pour vous faire repérer, en tant que comédienne. À un moment, vous vous êtes dit... Attention à l'image que je vais renvoyer, parce que vous dites oui, j'étais garce. Ah, mais j'ai fait exprès. Vous faisiez exprès. Vous jouez le personnage de garce ? Moi, j'ai eu la chance. C'est qu'avant de partir sur l'émission, je savais déjà chez qui j'allais. Je savais déjà la maison. Je le connaissais. Enfin, il y avait plein de paramètres qui faisaient que je n'allais pas dans l'inconnu, en fait. D'accord. Mais les gens ont cru que c'était vraiment qui vous étiez. Oui, parce que j'ai bien joué. Mais ça, ça ne vous a pas posé de problème, qu'on puisse penser que vous étiez une garce ? Non. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, dans la vie au quotidien, vous avez toujours la famille, les mêmes amis, tout ça. Eux, ils savent déjà qui vous êtes. Et puis, en plus, à l'époque, j'avais 22, 23 ans, j'étais un peu fougueuse. Donc, l'image, on s'en balance un peu, quoi. Aujourd'hui, je fais attention. J'ai un enfant, donc je fais plus attention. Mais quand on en a 22, on ne veut que s'amuser, vivre des expériences de folie. Et donc, vous avez vécu des expériences de folie. Oh, d'accord. Et vous vous êtes éclatée. Ah, mais complètement. Et comment vous avez vécu cette notoriété qui vous est tombée dessus du jour au lendemain, vous ? En fait, je m'étais déjà préparée. Parce que quand on va au cours Florent, on vous explique quand même que tout ça peut arriver à un moment donné. Donc, en fait, j'étais déjà préparée. C'est pour ça que quand j'ai fait toutes mes émissions, à aucun moment, j'ai eu un psychologue, ou j'ai fini en HB, ou j'ai vu un médecin. Parce que tout ça, je... Non, mais... Tout ça, on voulait... Je peux vous analyser maintenant, si vous voulez. Comment ? Non, mais ils ont déjà vu. Ils ont dit, ouais, elle, elle est folle, c'est bon, on peut l'emmener. Donc, il n'y avait pas de problème. D'accord. Donc, non, moi, à un moment, j'ai eu de regrets ou de remords. Non, j'ai vécu mes expériences à 100%. Donc, il n'y a aucun revers de la médaille de ce que vous avez vécu ? Moi, franchement, j'ai vraiment adoré tout ce que j'ai fait. Et si c'était à refaire, je le referais. Mais quand ça s'est arrêté ? Ça ne s'est pas arrêté, parce qu'après, je vous ai dit, j'ai signé un contrat d'exclusivité avec la chaîne, où j'étais 4 super chez eux. J'ai enchaîné après les émissions où j'étais animatrice et les. J'ai présenté des émissions de course de voiture, où j'étais pilote et animatrice, parce que j'étais pilote de course automobile avant. J'ai présenté des émissions sur les jeux vidéo, les classements sur MDV, Game One. J'ai présenté des émissions aussi sur le Manoir de la peur, sur NT1. Donc, j'ai enchaîné, en fait, comme plusieurs années, pendant 7 ans, 8 ans. Donc, 7 ans, mais à un moment, ça s'est arrêté. À un moment, ça s'est arrêté parce que je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. Ça ne s'empêche pas de travailler. En fait, si, parce qu'à un moment donné, comme moi, j'ai allaité, j'ai allaité 13 mois mon enfant, ce n'était plus possible parce que parfois, je partais sur des tournages pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. L'allaitement, c'est toutes les 2 heures et demie. Donc, c'était très dur à gérer. Et parfois, même sur 2 jours, 3 jours. Et à un moment donné, le père de mon fils, il m'a dit, écoute, il faut que tu choisisses soit la vie de famille, soit la télé, mais ce n'est pas compatible. Et vous avez été le choix d'arrêter la télé ? Voilà. Du coup, j'ai choisi la vie de famille. Donc, j'ai stoppé. Donc, j'ai continué l'allaitement avec mon fils. Il avait vu les émissions, votre mari ? Lui, en fait, il avait flashé sur moi sur une couverture de magazine que j'avais faite à l'époque. Et il a dit, celle-là, si je la rencontre, c'est fini pour elle. Et il m'a rencontrée dans un anniversaire. Et du coup, c'était fini pour moi. C'était fini pour vous. D'accord. Vous l'avez épousée combien de temps après ? Alors, en fait, on s'est fiancée au bout de 2 ans. Je suis tombée enceinte juste après ça. On n'a pas pu faire le mariage parce que lui, il avait 3 enfants d'avant. Donc, je gérais la maison avec 4 enfants, avec le travail, enfin, tout ça. Plus après, comme j'ai repris mes études, donc j'avais le travail, les études, les 4 enfants à gérer. T'as fait quoi comme études ? J'ai fait des études, en fait, de BTS, profession immobilière. Puis, j'ai fait une licence de gestionnaire en affaires immobilières. Et pourquoi vous n'avez pas voulu revenir après avoir eu votre enfant ? Pourquoi pas revenir dans des émissions comme... Je ne vais pas les citer, mais des émissions où on reprend, où il y a des stars anciennes de télé-réalité qui reviennent, tout ça, on vous l'a proposé ? On me l'a proposé plusieurs fois, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je gagnais tellement bien ma vie dans l'immobilier que je me suis dit, bon, pourquoi revenir encore en arrière, tout ça ? Du coup, je me suis plus concentrée sur l'immobilier qu'à la télé. Mais après, de temps en temps, je faisais des petites émissions comme ça, mais c'était vraiment plus pour m'amuser. Et les gens, alors du coup, parce qu'on pensait que vous étiez un peu méchante. Ouais. Et alors, les gens dans la rue, quand on vient vous dire... Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens dans la rue ? Ils ont compris que c'était un personnage ? Franchement, je n'ai pas eu de... Peut-être que j'ai eu de la chance, mais je n'ai pas eu de gens qui m'ont agressée, je n'ai pas eu de gens qui ont été méchants ou médisants. Franchement, je n'ai que des bourrentours. Et quand je voyais parfois... J'encontrais des gens dans mon métier, les gens me disaient, « Ah, vous êtes marjolaine de la télé ? » Je dis, « Oui, oui. » Après, hop, je les recadrais tout de suite sur le travail. Du coup, ils zappaient, ils n'étaient même plus dedans. Et puis, il y en a qui me disaient, « Ah, vous savez, vous avez bercé toute ma jeunesse et tout ça. » Donc, je n'ai pas eu de gens qui m'ont agressée ou qui ont été méchants ou qui m'ont dit des choses qui m'ont blessée. Non, ça a été plus... Les choses qui ont été négatives, c'était plus sur les trucs sur le net, vous savez. Pourquoi il y a eu quoi sur le net ? Parce que sur le net, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Donc, les gens, parfois, balancent des trucs un petit peu méchants. Mais au début, en fait, je répondais. Je répondais. Ah, vous répondiez, vous ? Oui, je répondais au début. Et en fait, je me suis rendue compte que ça ne sert à rien. C'est comme si vous parliez à un mur. C'est le cas, parce que ce sont des gens anonymes derrière leur ordinateur. C'est des personnes anonymes qui se cachent derrière un écran. Mais en vérité, ces gens-là, c'est parce qu'ils sont mal dans leur peau. Mais quand vous les affrontez en face, finalement, il n'y a plus ce côté-là où ils sont mal et qu'ils sont là à vous critiquer. Donc, finalement, quand j'ai compris que ces gens-là, c'était des gens qui étaient plus malheureux qu'autre chose et tout ça, en fait, à chaque fois que je lisais des commentaires méchants ou trucs, je passais et voilà. Et vous allez mettre votre fils un jour devant vos émissions, comme Olivier l'a fait ? Alors, moi, il est déjà passé à la télé avec moi. Ah bon ? Ah d'accord. On était à l'époque, pareil, sur France 2, tout ça, on avait fait un petit docu. Et en fait, lui, il adorait mes émissions de jeux vidéo, de courses de voitures, tout ça, parce que c'est son univers. Et il a fait des pubs aussi pour des catalogues. D'accord. Donc, il est habitué. Voilà, depuis tout petit, il est sur des shootings, des plateaux. Je l'ai même emmené aussi sur des courses de voitures, des plateaux. Donc, il est habitué depuis tout petit. Et du coup, ce n'est pas un problème. Je pense que si demain, il voit mes émissions, ça va plus le faire rigoler qu'autre chose. Donc, voilà.